La démonstration de l'existence de Dieu La démonstration de l'existence de Dieu est non seulement une vérité philosophique, mais pour un catholique c'est une vérité de foi, hein, qu'a été, qu'a défini le concile, le premier concile du Vatican. La raison humaine est capable d'affirmer l'existence de Dieu. Alors, il s'agit de bien comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de remplacer la foi. Si on cherche à démontrer l'existence de Dieu, ce n'est pas parce que notre foi est faible et qu'on préférerait se fonder sur quelque chose de plus solide, à savoir la raison. La foi reste fondamentale. Mais dans la foi, il est important aussi de savoir que le Dieu auquel nous adhérons, auquel nous disons le « oui » de notre foi, n'est pas une simple projection de notre imagination. Et donc, il est important que la raison humaine puisse montrer qu'il y a une réalité objective de Dieu, et c'est ce Dieu-là qui nous parle ensuite et auquel nous adhérons par la foi. Alors, comprenons bien, saint Thomas n'a jamais voulu dire qu'il fallait d'abord démontrer l'existence de Dieu, et ensuite pouvoir croire en Lui. Souvent, les choses ne se passent pas comme ça. On croit en Jésus-Christ, mais c'est simplement dans un deuxième temps que, en réfléchissant sur notre foi, on cherche les raisons qui nous permettent d'affirmer l'existence de Dieu. Non pas parce qu'on en doute, mais parce qu'on veut avoir l'intelligence, bien comprendre ce qu'on croit. Donc, les démonstrations de l'existence de Dieu ont cette finalité-là. C'est important pour éviter une sorte de gnose, c'est-à-dire comme si le Dieu de la foi n'avait pas de rapport avec le Dieu de la réalité, le Dieu de la métaphysique, le Dieu des philosophes. Et ça, je crois que c'est un danger auquel nous devons être attentifs, à savoir, le Dieu de la foi n'est pas un autre Dieu que le Dieu qui est à l'origine de toute réalité, c'est-à-dire, le Dieu de la métaphysique et le Dieu de la philosophie. Le Dieu des chrétiens est un Dieu réel. Ce n'est pas un Dieu à côté de la réalité, mais c'est un Dieu qui est la clé de voûte de la réalité. Et donc, il doit être possible d'établir par des arguments rationnels, des arguments de type métaphysique, l'existence de Dieu.